Bienvenue dans ce nouvel épisode pour la deuxième partie du diptyque que je prévois pour Harry-Chapelle. Pour rappel, un an d'écart entre les deux, une technique différente, collage le premier, peinture le deuxième. Si tu veux savoir pourquoi ces choix, je t'invite à regarder le premier épisode. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà, c'est parti ! J'accompagne en fait la création de cette deuxième oeuvre, donc avec la grande à côté, la première, pour référence, finale, mais aussi j'avais pris des photos et des vidéos de la première. Souvent je filme le travail pour te le montrer et ça me permet de voir quelles sont les étapes successives pour s'en rapprocher et avoir un rendu similaire un an après. Parce qu'en un an il se passe beaucoup de choses et on n'est plus forcément dans la même logique et dans le même rapport à la peinture. Le corps a pris d'autres habitudes et donc on est obligé d'avoir cette intervention de l'esprit, cette réflexion pour ensuite le traduire à nouveau au niveau du corps. Après la première couche ici et bien je vais venir perturber. En fait là c'est très construit et par l'apport d'une autre couleur je veux déconstruire. Déconstruire pour que le tout fasse unité et pas une figuration bien sage. Dans la première comme tu le vois il y a une idée d'union au niveau visuel, au niveau plastique, on est sur un temps qui est comme figé. Il y a ce mouvement par la position des mains mais il y a l'idée de fixation dans le temps, comme si c'était un moment d'éternité. Et ça j'essaie de le traduire à travers justement ce travail de la texture qui vient figer et qui vient unifier l'ensemble. Et donc ça va être tout le défi de cette deuxième là, de unifier l'ensemble, ces mains et ce pied ensemble et le figer quelque part dans le temps pour en faire un symbole de toute éternité. Cette problématique du symbole de toute éternité, en fait il y a deux façons de le voir. Une façon platonicienne où Platon parle du monde des idées et comme d'un monde voilà éternel, fixe, immobile, qui était extérieur à nous, qui était une espèce de transcendance comme ça qu'il fallait atteindre. Et cette idée a beaucoup influencé la pensée chrétienne. Et puis l'autre façon c'est la façon spinozienne, c'est au contraire, elle est immanente. C'est à dire que lui ne fait pas de différence entre le monde physique et le monde des idées. Il y a le corps et l'idée du corps, mais tout est réuni en fait dans dans la nature et dans cette idée de Dieu, que Dieu est toute chose. Et donc pour moi le fait de travailler dans le champ des idées, c'est faire corps avec cette avec cette nature, cette nature qui nous réunit tous. C'est peut-être aussi la source de ce qui me fait penser à, pour l'abstraction, que le fait de ne pas représenter la nature ne veut pas dire pour autant que je ne m'inscris pas dans la nature. L'abstraction, même si elle ne représente pas la nature, l'étend cette nature. Elle est l'expression elle-même de cette nature. Donc c'est pour ça que entre la figuration et l'abstraction, mis à part cette question de la représentation, pour moi c'est la même chose. Bon comme tu peux le voir, il y a un gros mélange de couleurs. Donc vraiment l'idée était de perturber complètement la construction anatomique de ses deux mains avec avec le pied, en mettant des lignes déjà pour briser la composition, mais aussi faire de multiples rappels de couleurs. Comme je te le disais juste avant, le fait de faire ça contribue à l'unification de l'ensemble. Mais là il y a encore du gros boulot parce que pour l'instant ça ressemble à un gros gribouillis. S'en est un, c'est une matière sur laquelle je vais pouvoir éclaircir tout ça. Je vais revenir avec du blanc pour pouvoir retrouver de l'anatomie et retrouver de la légèreté. Et là j'utilise par exemple un petit logiciel, une application qui me permet de faire mes tests. Voilà, et ça ça permet de faire mes petits essais avant, voir un peu comment on va retrouver ces équilibres. Mais surtout conserver l'esprit du premier, du premier grand format qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Donc il va y avoir cet apport de blanc. Et ensuite je vais certainement revenir avec des touches plus légères de couleurs pour encore travailler qu'il y ait un peu d'histoire, qu'il y ait un peu d'épaisseur. Qu'on travaille vraiment cette transparence et qu'il y ait une vraie profondeur partout dans l'ensemble de la scène où là on est encore dans les balbutiements. Bien, comme tu le vois ici derrière, il y a eu la première couche de blanc, un éclaircissement et une structuration pour retrouver les formes géométriques, intensifier le fait qu'il y ait une relation entre ces formes et l'anatomie, des deux mains et du pied. Bon, j'ai commencé par un pinceau moche. Ça, normalement, ça va directement à la poubelle, mais ça me permettait d'avoir des espèces de griffures du haut poil avec les traces de blanc, pour tenter d'avoir le même rendu que la première oeuvre. C'est d'ailleurs assez ambigu comme travail parce qu'on est sur un travail de peinture où j'imite du collage. Donc bon, j'essaye d'avoir quand même cette liberté de la peinture, mais c'est quand même très guidé. Mais comme je te le disais dans la vidéo précédente, on est là pour créer une cohérence entre les deux oeuvres. Donc j'accepte de me discipliner là-dessus. Donc voilà, pour cette phase de pinceau, il va y avoir plusieurs phases d'éclaircissement à nouveau, et puis retailler encore plus, peut-être faire disparaître des éléments pour diriger le regard beaucoup plus vers ce qui se passe ici, entre ses mains et ce pied. Et donc, dans la deuxième étape, ça va être l'emploi du couteau, où là je vais vraiment venir plaquer du blanc, ça va être vraiment beaucoup plus de l'éclat, on va réapparaître vraiment le blanc et faire des vraies découpes dans les formes, dans l'arrière-plan. Là, ça va être une phase où normalement ça devrait beaucoup, beaucoup évoluer. J'ai passé tout mon temps, on va faire des vraies découpes dans les formes, aujourd'hui, à reproduire des petits essais que j'avais fait sur l'application que je te montrais tout à l'heure. Et puis, je vois que je suis en train de me réapproprier la peinture, la pratique de la peinture, tout simplement en me posant là, comme tu le vois. C'est-à-dire que j'ai des longs moments où je regarde ce travail et je regarde ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, la suite à donner. Et en fait, je me suis aperçu que ça manquait un peu d'énergie justement, l'énergie du tracé, l'énergie de la peinture, du corps qui projette comme ça la peinture sur le support. Ce qui fait que j'ai tendance un peu à me libérer de ce petit travail en petit format que j'ai sur l'application et vraiment passer à la peinture elle-même. Ce qui fait qu'il y a un peu plus d'énergie. Tu vois, il y a un passage là que j'ai complètement oublié de filmer parce que j'étais dans l'énergie de la peinture, que j'ai pris en photo, donc je te la montre ici. Et ça me permet de finalement faire pont avec ce qui se passe dans la première oeuvre, où tu vois ce passage là et on retrouve un dialogue entre cette deuxième oeuvre. Je suis assez content parce que ça y est, on commence à retrouver une fluidité, une énergie pourvu que ça dure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et bien ça y est, les dernières touches ont été mises. Je te mets le rendu final à la toute fin de la vidéo. Si tu as aimé suivre cette deuxième étape, je t'invite à mettre un petit pouce levé et ça n'est pas fini car la semaine prochaine, c'est l'installation. Là aussi, je vais tout prendre en vidéo pour t'offrir un nouvel épisode la semaine prochaine. Si tu ne veux pas le rater et que tu n'es pas abonné, n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton avec la cloche. Ça a été plein de surprises. Les dernières touches ont été beaucoup plus longues que je ne le pensais. C'était le peaufinage, l'équilibrage des masses de couleurs de part et d'autre du pied et de la main pour bien agir entre le fond et la forme. Et un équilibre justement de mouvements entre les différentes couleurs. Voilà, je pense avoir bien fait une suite en peinture de la première œuvre en collage. On voit quand même malgré tout des différences et la peinture offre quelque part un peu plus de richesse et un peu plus de souplesse que le collage ne me le permettait. Où là, il y a eu pas mal d'aplats de couleurs dans le collage, alors que là, j'ai pu faire quelques mélanges et parfois aussi les couleurs sont un peu plus éclatantes à certains endroits. Mais on conserve vraiment bien l'esprit. On sent la cohérence entre les deux. Je te les mets là tout de suite l'une après l'autre. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501